Alors les copains, on arrive gentiment à la fin de cette saison 1+, on a aujourd'hui le recul pour savoir quels sont les meilleurs pairing du jeu, et on va en parler ensemble. Alors très important, c'est la méta aujourd'hui à l'instant T, donc si demain on nous ajoute un nouveau héros, la méta peut évoluer. Alors, point très important, on va prendre les pairing pour tout type de joueur, un joueur free to play ne va pas avoir les mêmes héros, un joueur T5 non plus, et encore moins un joueur qui est T6. Après, si t'es un joueur T6 et que tu te poses des questions sur c'est quoi la meilleure méta du jeu, ou quelle est la méta du jeu, bah mon gars, t'as fauté frérot. Ok, alors, déjà point très important, n'investissez pas trop dans les héros, dans le sens où, si par exemple tu dis, voilà, moi je veux jouer Emrys, donc je vais mettre tous mes sous-sous sur Emrys, Ok, très bien, sauf si t'étais T4, et en face de toi t'as un joueur T5, le joueur T5 qui va t'éclater. Moi déjà, ce que je vous conseille, c'est avant tout, mettez vos sous et ou mettez vos ressources dans les bâtiments, dans la recherche. Pour moi, les héros, c'est quelque chose qui va venir à la fin de ta progression. Alors, déjà, la méta, aujourd'hui, on a deux nouveaux héros qui sont apparus à la fin de la saison 1, donc on a eu le droit à Freygar et Sine Rion. Donc Freygar, c'est un personnage volant, et donc vous allez le voir avec Teya, ça fait des miracles. Et donc, Sine Rion qui est arrivé, voilà, un petit peu par hasard, hein, et pareil, c'est un très bon personnage qui excelle surtout en PVE, et on va en parler un petit peu. Donc, déjà, on va parler de l'aspect PVE, comme ça c'est fait, c'est quoi aujourd'hui la meilleure méta pour les behemoths ? En termes de dégâts purs, on parle, alors là, on parle vraiment de personnages expertise, hein, d'accord ? Sine Rion, Freygar, c'est aujourd'hui les personnages qui font le plus de dégâts sur les behemoths. Voilà, c'est ce qui marche le mieux. Encore une fois, expertise, hein, on parle pas de « Bonjour, je comprends pas, mon Sine Rion, il est en 5-1-1-1, il fait moins de dégâts que ma Kenara qui est expertise. » Ok ? Voilà, c'est les tests qu'on a eus, nous, aujourd'hui, à l'instant T. À savoir que, bah, les joueurs qui ont ce type de personnages, ce sont des T6, hein, c'est des joueurs qui ont tout expertise, voilà, c'est artefacts niveau 60, 5 sur 5, donc il y a ça à prendre en compte. Moi, ce que je vous préconise, c'est si vous n'avez pas ces personnages-là expertise, ce qui est le cas pour, je pense, une très grande majorité de joueurs, Un combo qui marche très bien, c'est « Kinara » et « Hosk ». Jouez, testez, vous allez voir, ça fait des miracles. Pareil, l'objectif, c'est d'aller chercher le « Hosk expertise », si tu ne l'as pas, ce qui marche bien, c'est « Kinara » avec « Guan ». Ne me demandez pas pourquoi, ça, je n'ai pas l'information, d'accord, je ne sais pas, justement, comment ça se fait que Guan est aussi forte, et surtout, devant, en termes de DPS, comparé à « Kinara » et « Nico ». Est-ce que c'est fait que, voilà, « Nico » ait un « skill » qui ne sert à rien, entre guillemets ? Parce qu'il me semble que notre ami Guan a également un talent sur les damnés, voilà. Est-ce que, en fait, ce « skill » impacte également les dégâts sur les bémots, alors que ça ne devrait pas ? Peut-être, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, vous avez déjà un éventail de possibilités au niveau de vos bémots. À savoir, un point très important, il y a, si tu es un petit cash player, tu as plus de chances d'avoir un personnage légendaire, du style Nico ou Kinara, tu pourras jouer les deux avec Guan, d'accord ? Ensuite, les copains, pareil, sur les bémots, si tu n'as pas, je dirais, ce qu'il faut, en termes d'archer, ce qui a été mon cas pendant toute la saison 1, Emeryce fait le café. Tu joues Emeryce avec n'importe quel personnage cave, donc tu peux jouer ça avec Osk, tu peux jouer ça avec Alistair, il est où Alistair ? Il est caché là. Tu peux aussi, et là, encore une fois, on s'adresse à des joueurs qui ont un peu plus de moyens, avec Teya, pour avoir ce côté support, ce sont des combos qui marchent bien. Tu ne seras clairement pas premier au niveau du DPS, mais sur les bémots, tu tiendras la route. Encore une fois, cette vidéo n'est pas une vérité absolue. Ne me dites pas, oui, mais moi, j'ai fait GTA, ça marche aussi. Oui, c'est encore une fois les retours que moi j'ai pu avoir depuis le début de la saison, en regardant justement les replays des fights, en regardant les logs, tout simplement des combats. Parce que c'est pareil, tu as des joueurs qui ne vont pas beaucoup bouger durant le fight, ils ont trouvé le bon emplacement, ils vont pouvoir bourriner, alors que tu as d'autres qui vont bouger. Ça, ça impacte aussi le DPS. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aidera. Donc voilà sur l'aspect PVE. Maintenant, on va parler un peu des marches un peu hybrides que tu peux jouer en PVP ou en PVE. Moi, j'appelle Lily et Véline. Pour moi, c'est la méta actuelle en PVP. La team match te permet de cleave, de faire de la OE, de faire énormément de dégâts. En parallèle, tu peux l'utiliser pour les bémots, même si ce n'est pas, encore une fois, quelque chose d'extraordinaire. Tu ne seras pas le premier au niveau du DPS, surtout si tu as des archers. Par contre, ça te permet de minimiser tes coûts. Donc si tu es free-to-play, petit cash player, n'hésite pas à monter, ça je vous le dis depuis le début du jeu, monte des vestales, monte des vestales et monte des vestales. Donc voilà, la méta aujourd'hui au niveau des unités magiques, Lily et Véline, malheureusement, il faut cash. Donc on ne va même pas parler de Osk, parce que pareil, Osk, tu peux le mettre, en fait c'est simple. Si tu te poses la question, est-ce que Osk, je peux le mettre dans ces teams, la réponse est oui. Osk va dans n'importe quel team en tant qu'adjoint. Ensuite, voilà, la deuxième marche, tu t'en doutes, ça va être Véline avec Wildeer. Ce que j'aime bien avec ces teams, c'est que tu as un personnage légendaire et un personnage épique. Et donc déjà, les coûts sont diminués drastiquement. Lily, on est sur un personnage qui coûte plus de 250 euros. Là, potentiellement, on ferait tout plait, tu es capable d'aller chercher ces personnages-là. Ensuite, moi ce que j'aime bien, si vraiment, voilà, tes cash players, tu as les moyens de sortir deux marches vestales en même temps, c'est de te faire une première team, Lily avec Wildeer, d'accord ? Et en deuxième marche, tu fais Véline avec Halloween. Et Halloween, je vous laisserai aller voir son kit, il y a une vidéo qui est en cours de préparation, où vous allez, en fait, vraiment débuffer la team adverse. Donc moi, Halloween, c'est un personnage qui est sous-côté, les gens ne l'utilisent pas. Moi, je veux le préparer pour la saison, pour la Z3. Donc vous voyez, il est expertisé, je l'ai expertisé hier. On va pousser, voilà, j'ai quelques petits bouquins. Donc voilà, on va pousser un petit peu les niveaux pour qu'ils soient prêts en cas de besoin. Maintenant qu'on a parlé de nos amis, les Vestals, mention spéciale. Il y a des personnages que vous pouvez utiliser qui tiennent la route, qui ne sont pas wow. Vous allez avoir, par exemple, Indice. Vous allez avoir Pan. Ce sont des personnages que les joueurs n'utilisent pas. Chez nous, il y en a certains, et certains gros, surtout, qui l'utilisent. Parce que ce sont des personnages qui ont un kit support qui est incroyable. Donc voilà, si tu as la chance d'avoir un petit Indice, donc ça prendra du temps à le monter, tu peux l'utiliser, tu peux le jouer si tu n'as pas d'autre option. Moi, c'est un personnage que je monte, que je garde dans ma sacoche pour la Z3, pour vraiment me dire, voilà, j'ai besoin d'une option B. J'ai des options B sur la table. Maintenant, on va parler un peu des archers, les amis. Des fantassins, pardon. Fantassins, attention, warning. Il faut que tu sois le prédateur alpha de ton serveur. D'accord ? Il faut que tu sois Godzilla. Il faut que tu sois le mégalodon. Bon, si tu es le petit poussin ou le petit dauphin, tu vas te faire ouvrir. Moi, la team que j'adore, mes puissances 10 sur les fantassins, c'est Madeline avec Nika. Les fantassins, aujourd'hui, c'est une méta... Alors, dans la méta fantassin, c'est là pour juste encaisser des dégâts, faire du réflexe, mais tu n'es pas là pour faire énormément de dégâts. Pour moi, ça, c'est juste incroyable. C'est magique. C'est sublime. Ça fait des dégâts de cow-boy. Donc, un build extrêmement offensif, ça fait super mal. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, c'est pareil. Tu as cette... En train d'avoir deux héros légendaires. Sinon, si tu veux contrebalancer un peu ton build offensif, parce que, par exemple, tu as Panika, tu peux jouer avec Eliana. Eliana, pareil, une fois qu'elle est expertisée, elle te shield dans tous les sens, elle te soigne dans tous les sens. C'est incroyable. Pareil, si tu n'as pas Eliana ou que tu ne l'as pas expertisée, Groot marche très bien si tu allais chercher cette... Un peu cette... Comment dire ? Cette marche support tempo. Pour les... Je m'arrêterai là. Pour les fantassins, vous allez voir, d'accord ? Il y a d'autres métas qui marchent très, très bien. Je vous laisserai découvrir ça un peu plus tard dans les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Mais ouais, fantassins, il y a moyen de faire des trucs très, très, très forts à faible coût. D'accord ? On en reparlera plus tard. Clin de clin d'œil. Ensuite, les unités volantes. Les unités volantes, vous n'allez pas les utiliser alors que vous soyez elf, donc avec votre cave volante, ou Vestal, ou Wyrm, ou... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas quelque chose que tu vas utiliser activement sur le champ de bataille. C'est vraiment des légions que tu vas utiliser de manière situationnelle qui sont destinées encore aujourd'hui à des cash players, d'accord ? Et on ne parle pas de quelqu'un qui a mis 50 euros dans le jeu. Dans le sens où, il te faut des pépettes, en fait. D'accord ? Il te faut des pépettes. Tu ne vas pas sortir avec... Tu ne vas pas me dire bonjour, j'ai 150 000 Stélestes, mais je n'ai pas de Vestal. Ça ne marche pas, mon frérot. Donc, aujourd'hui, les Vestals, enfin, les teams volantes ont pris un gros up en termes de dégâts sur cette saison 1+, avec justement l'arrivée de Freigar, qui est juste incroyable. C'est... En plus, avec son artefact, les gars, je me suis pris un crit à 96 000. À 96 000 sur ma team de Vestal. Donc, voilà. C'est un joueur T6, mais quand même. C'est-à-dire que le mec, il a explosé ma Légion. Donc, voilà. Vous en doutez bien, Freigar, TIA, c'est aujourd'hui la méta pour les teams d'unités volantes. Ça fait énormément de dégâts, mais encore une fois, tu ne vas pas jouer ça sur le front. Tu vas te regrouper avec les autres unités volantes de ta team pour attaquer un point, pour prendre un revers, pour embêter les lignes arrières. Voilà. À moins que tu sois un joueur T6, tu ne vas pas sortir ta team Vestal au front. Le trade ne va juste pas être bon. Après, encore une fois, c'est aujourd'hui sur notre serveur. Si tu es, encore une fois, le prédateur alpha, tu es en haut de la chaîne alimentaire sur ton serveur, mon gars, sors-les, éclate-toi et amuse-toi. Aujourd'hui, la team qui marche très bien, Freigar, TIA. Alors, il y a des joueurs qui ont préféré mettre TIA en premier, Freigar en sub. Moi, je pense que c'est le bon move, surtout si tu n'as pas l'artefact. Donc, l'artefact qui est destiné à Freigar. Par contre, si tu as cet artefact, tu t'en doutes bien, tu échanges des rôles. OK ? Point important, si vraiment, tu as envie de jouer Vestal, enfin, une T volante, tu as Atheus, mais là, tu es en mode chip, en fait. Tu es en mode chip, ça ne marche pas du tout. Et je ne comprendrai pas le move. D'accord ? C'est... Non. C'est-à-dire que là, Atheus ne sert fondamentalement absolument à rien. Par contre, voilà, notre Craig. Encore une fois, les gars, gardez un oeil sur les héros légendaires. D'accord ? Je n'en parle pas trop. Tout va arriver. Ne vous inquiétez pas. Tout est déjà prévu. On garde cette part de mystère. Mais voilà. Les gens qui disent que les héros épiques, entre guillemets, il faut les mettre à la poubelle ou que les héros légendaires sont les meilleurs. Mon gars, alors c'est simple. Tu as des héros épiques. Quand tu vas les expertiser, ils vont passer de B tiers à S+. Je m'arrête à là. On en parlera, ne vous inquiétez pas, dans le débrief de la saison 3. De la Z3, pardon. Comment ça, la saison 3, tu vas nous faire attendre 6 mois, Sacrex ? Non, 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 ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Une petite part de mystère. Si vous voulez qu'on en parle un petit peu de cette part de mystère, venez sur Discord, les gars, on va en parler, il n'y a aucun souci. Comme toujours, les amis, faites attention à votre compte en banque. D'accord ? Ne poussez pas des héros, par exemple, un Emrys, Bakshi, ça fait très mal pour une team de cave. Voilà. Ne poussez pas trop le bouchon. Dans le sens où, aujourd'hui, Bakshi est très fort, dans 6 mois, dans 1 an, ça se trouve, tu auras Bakshi 2.0 et Bakshi va être à la poubelle. Donc, faites attention à votre porte-monnaie. Vous connaissez la méta, vous savez ce qui marche, la méta évolue. Si tu essaies de pourchasser une méta, de chasser la méta, tu ne vas pas y arriver, à moins que tu claques des sommes astronomiques. Donc, comme toujours, les amis, vous faites attention à vous. On débriefe un petit peu de ce qui marche pour les personnages épiques parce que, je vous promets, il y a des dingueries qui vont... Il y a des dingueries. La Z3 va être incroyable, vous n'allez pas comprendre ce qu'il va se passer. Les amis, comme toujours, merci à vous de votre soutien. Lâchez un pouce si le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada